... A l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Mans. Ce matin-là, c'est jour d'achat pour Madjomande et son fils. Cette mère vient procurer à son garçon des fournitures scolaires. La rentrée va se démarre, c'est le 3ème. Sac, cahiers, tout le petit nécessaire qu'elle paye comptant. 15 000 francs CFA. Une somme que la cacaginaire peut aujourd'hui se permettre de débourser. Car il fut un temps où celle-ci lui aurait semblé bien trop élevée. Sa famille et elle vivaient alors en dessous du seuil de pauvreté. C'était très très difficile. Pour payer la scolarité de mes enfants comme ça, c'était pas facile. La nourriture, peut-être une fois par jour. Et le 29 décembre 2020, j'ai reçu de l'argent de la part des filets sociaux. Les filets sociaux, un programme initié par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale pour venir en aide aux familles défavorisées et démunies. Celles vivant en situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 350 francs CFA par jour. Tu vas envoyer pour choses, la beauté, 4 000, 20 paquets. Ma Diomondé a été sélectionnée au terme d'une minutieuse enquête menée par les agents du programme sur le terrain. Tous les trois mois, elle reçoit une aide financière de 36 000 francs CFA. Ce qui lui a très vite permis de sortir la tête de l'eau. L'activité marche. Parce que souvent, je peux faire au moins 70 paquets par jour, 100 paquets par jour. Hier, comme ça, j'ai fait 120 paquets par jour. Parce que après le cabron, je peux me retrouver à 70. Grâce à cette aide financière, Ma Diomondé s'est lancée dans la vente d'eau en sachets. Elle a pu, avec l'encadrement que lui a apporté le programme des filets sociaux, accroître à ses revenus. Équipée désormais de cette machine d'ensachage et d'un tricycle, pour faciliter la livraison auprès de ses clients revendeurs. De 35 000 ménages ayant bénéficié de l'inclusion financière en 2017, ce sont plus de 227 000 foyers qui étaient déjà concernés par le programme des filets sociaux en 2022. Un programme qui aujourd'hui couvre l'ensemble des 31 régions de la Côte d'Ivoire, incluant 3 498 villages et 108 communes, chefs lieux de départements concernés. Ce couturier vit dans la ville de Mans avec sa femme et ses 5 enfants dans une situation de précarité. Son atelier tourne au ralenti. Sélectionné pour intégrer le programme des filets sociaux, il a pu booster son activité. Uniquement dans la ville de Mans, ils sont plus de 700 bénéficiaires, répartis entre 5 quartiers urbains et 9 villages. L'aide octroyée grâce aux filets sociaux s'étend sur une durée de 3 ans à des hommes et des femmes qui sont suivis toutes les semaines de leur admission dans le programme par des agents communautaires. Bonjour M. Amara. Ah, on dit quoi ? L'épargne fait partie des points clés pendant nos formations avec les bénéficiaires. On leur a même enseigné le budget familial. On a vu les compétences de vie, les normes sociales et valeurs, l'estime de soi pour pouvoir avoir une teneur, pour pouvoir avoir une certaine attitude dans leurs activités, le comportement avec les clients. En 2023, le gouvernement a élargi le programme à 100 000 nouveaux ménages, issus des 14 régions les plus touchées par l'extrême pauvreté. Mais, à Abidjan, les responsables suivent de près ce programme de filets sociaux. On fait une enquête auprès des ménages. C'est un questionnaire qui est basé sur l'appréciation des commodités de vie. Est-ce qu'il y a des latrines ? Est-ce qu'il y a un poste téléviseur ? Tout cet environnement permet de faire une classification des ménages qui sont les plus fragiles. Et, évidemment, après, il faut pouvoir la soumettre, pour ce qui est du milieu rural, il faut la soumettre à la validation communautaire, afin qu'au sein de la communauté, ils regardent le listing qui est généré par l'enquête statistique et qu'ils puissent nous dire, oui, effectivement, l'enquête est assez judicieuse parce que M. X ou Y répondent effectivement aux critères de vulnérabilité ici, dans la communauté. Des critères de sélection qu'ils sont nombreux à remplir, y compris dans la commune d'Anyama, au nord d'Abidjan. Sous cet hangar, travaille chaque jour Anne Allo. Devenue transformatrice de manioc grâce au soutien financier des filets sociaux, Anne Allo est l'une des principales pourvoyeuses d'Atiki de la commune. Je prenais trois sacs de manioc, je viens, j'ai fait un peu, un peu, j'ai fait un petit temps, maintenant. Quand le filet social est venu, avec cet agent de filet social, je m'en mets, j'ai rempli deux chargements, des motos tassés, je viens à la machine, je vais sur les banques, les femmes pour m'aider. L'an demain, je vois deux femmes qui viennent pour m'aider. Quand on finit, je les paye. En 2022, les ressources redistribuées en termes de transfert monétaire direct à 175 000 ménages bénéficiaires actifs étaient d'un montant de 15,517,2 millions de francs CFA. Fournir aux plus démunis un capital de départ les initiats des activités génératrices de revenus pour leur permettre de sortir de la misère au bout de trois ans, telle est la vocation des filets sociaux et le gouvernement ivoirien espère y inclure 300 000 nouveaux ménages d'ici 2025.